bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo tag donc ce sera ma première et voilà j'avais envie de faire une vidéo donc j'ai décidé de tester une vidéo tag donc elle m'a été inspirée par la chaîne de lily book in lily draw in the city je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et il s'agit du tag des quatre éléments donc en fait on doit vous présenter huit livres deux par catégorie et le principe c'est que au début on vous montre un livre en rapport avec l'eau donc il faut qu'il y ait le thème de l'eau sur la couverture du livre ensuite on doit vous montrer un deuxième livre avec une couleur plutôt dans les tons bleus pour évoquer toujours l'eau ensuite on fait pareil avec l'élément du feu et la couleur rouge l'élément de la terre et la couleur verte puis l'élément de l'air et la couleur blanche donc voilà j'ai trouvé que ça a été un tag assez sympa moi j'aime bien un peu tout ce qui est ésotérique les éléments et tout ça donc voilà et puis ça va me permettre de vous présenter des livres que je n'aurais pas eu vraiment l'occasion de vous montrer sinon parce que la plupart ce sont des livres que j'ai déjà lu donc du coup je vous les montre pas sur ma chaîne quoi et donc voilà j'espère que ça vous plaira alors donc pour commencer avec l'élément de l'eau pour le livre avec la couverture en lien avec l'élément j'ai choisi immédiatement les dents de la mer de Peter Benchley donc un très vieux livre c'est aux éditions Hachette et c'est vraiment une très ancienne édition donc évidemment les dents de la mer on se doute que ça se passe dans l'eau puis il y a le requin derrière et tout ça donc voilà ça a rentré pile poil dans le sujet et c'est un livre que j'avais acheté quand j'avais une dizaine d'années chez un boucouniste qui était à côté de mon collège donc je l'ai lu à l'époque j'en ai à peu près aucun souvenir voilà j'ai complètement enfin pas complètement mais j'ai oublié presque tout ce qui se passait dans l'histoire je sais pas si je le relirai un jour mais bon quoi qu'il en soit il était dans ma bibliothèque et il rentre très bien dans le thème de l'eau voilà ensuite pour la couleur bleue alors à chaque fois pour les couleurs j'ai essayé de rester quand même dans le thème aussi pas juste de prendre la couleur avec un thème qui avait rien à voir quoi donc là pour le deuxième livre en rapport avec l'eau j'ai choisi la petite sirène de anderson donc moi j'ai dans une édition illustrée donc c'est un album flammarion et c'est marqué enluminé par j bilibine voilà et ouais c'est donc c'est très très court il ya uniquement le conte de la petite sirène dedans c'est une édition toute simple quoi et je l'avais trouvé assez jolie donc je vous montre deux trois dessins comme ça voilà ça se présente comme ça donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé c'était enfin j'avais je connaissais le film de disney tout ça mais j'avais encore jamais lu avant le la vraie histoire de la petite sirène elle est très différente de ce qui se passe dans le film bon c'est un petit peu et vraiment c'est un conte qui m'a beaucoup beaucoup plu qui m'a pas mal touché j'ai trouvé très agréable à lire donc voilà j'avais aussi envie de vous montrer ce livre là alors le seul problème c'est que c'est une couverture un peu je sais pas comment dire un peu plastifié enfin ça a tendance vraiment à se gondoler vous voyez donc du coup la couverture c'est un peu peu tordue quoi donc ça c'est dommage mais bon voilà pour les éléments de l'eau alors concernant le feu voilà je me suis pas trop cassé la tête je suis restée dans le même thème vraiment pour les deux livres donc le premier livre que j'ai choisi c'est encore un livre un beau livre qu'il s'agit de l'encyclopédie des dragons donc dragonologie de alors ça c'est la bonne question du docteur ernest drake bon on se doute que c'est un pseudo je ne sais pas quel est le nom du vrai auteur mais voilà donc c'est aux éditions milan et c'est un livre bon c'est un livre clairement pour la jeunesse mais je l'ai gardé dans ma bibliothèque quand même parce que je le trouve vraiment très beau donc on voit ici un dragon qui crache du feu donc du coup ça rentrait bien dans le thème du feu et puis là on voit un peu aussi un dessin de dragon autour comme ça là les petites espèces de petites billes c'est en relief voilà c'est un très très beau livre est vraiment très sympa je vous montre un peu l'intérieur donc c'est plein de petits gadgets là par exemple sur la première page on a une enveloppe et dedans il y a une petite fiche je sais plus trop pourquoi mais petite fiche pour nous inviter à lire le livre quoi un peu une sorte de lettre et puis dedans alors je cherche des pages dedans c'est plein de dessins et ça se présente comme une encyclopédie vraiment des dragons ou plutôt pour les enfants mais voilà c'est c'est très très sympa et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais plus jeune voilà là on a le côté avec le squelette du dragon etc voilà donc pour le livre que j'ai choisi pour le thème du feu ensuite pour le livre de couleur rouge bon bah comme je vous le disais je me suis pas trop cassé la tête je suis restée dans le thème des dragons avec l'aîné de christopher paolini qui est le deuxième tome de la saga l'héritage donc j'ai moi en édition grand format donc en plus donc déjà il y a un dragon donc le feu voilà et en plus la couverture est rouge ce qui est la couleur prévue par le tag à la base donc du coup ça rentrait très bien et donc ça c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps parce que je l'avais acheté à l'époque de sa sortie à la base j'avais mis un peu de temps à lire mais je crois que je devais avoir 15 ou 16 ans quand je l'ai lu et j'avais bien aimé la saga l'héritage bon j'ai lu que les trois premiers tomes j'ai le quatrième dans la page mais quand j'étais adolescente j'avais j'avais plutôt bien aimé donc donc voilà cela par contre je pense que je les laisserai chez mes parents enfin dans la maison familiale quand je déménagerai parce que à mon avis c'est pas des livres que je vais relire je pense je les léguerai à mes frères et soeurs ensuite pour le thème de la terre alors le premier livre que j'ai choisi c'est un livre qui m'a semblé correspondre parfaitement donc c'est la forêt des 29 de Irène Frein aux éditions Michel Laffont et voilà le thème de ce livre c'est la terre en fait ça parle de je sais plus comment il s'appelle d'une pas d'une civilisation mais d'une communauté la communauté des 29 ouais en Inde qui existe qui existe toujours d'ailleurs et qui sont très très attachés à la nature à la terre à l'amour de la terre etc ça ça raconte un petit peu l'histoire de leur fondateur et l'histoire de cette communauté en général et donc voilà sur la couverture on a la terre ici avec le sable l'arbre et puis dans les tons un peu ocre comme ça 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 évoque parfaitement la terre je trouve et en plus c'est un livre vraiment très bien que j'ai beaucoup beaucoup aimé que j'avais eu sur une vente privée Michel Laffont à la base je pensais pas du tout l'acheter finalement je l'avais pris uniquement par curiosité parce qu'il était vraiment pas cher sur la vente privée et ça a été une superbe découverte donc un roman historique qui se passe dans l'inde du 15e siècle et qui est vraiment très très bien franchement je vous conseille ce roman parce qu'il est très bien documenté très agréable à lire il y a beaucoup d'action beaucoup de réflexion c'est à la fois un roman historique un roman un petit peu initiatique et vraiment ça m'a ça m'a un peu scotché quoi parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien quand je l'ai pris et voilà vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié voilà ensuite pour le deuxième livre concernant la terre et où là il fallait normalement prendre la couleur verte j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore lu donc je l'ai un peu feuilleté par ci par là mais je l'ai pas lu en entier donc c'est la petite encyclopédie du merveilleux de Edouard Brasset aux éditions le Préau Claire que j'ai choisi donc parce que la couverture est verte et en plus il y a on voit ici un elfe enfin je crois que c'est un elfe un oui un elfe avec des décors un peu qui évoque un peu la forêt derrière je trouve et voilà encore un très beau livre donc je pense que vous avez dû en entendre parler de cette collection des encyclopédies du merveilleux je crois qu'elle est assez connue et donc là encore ça se présente comme une encyclopédie des des différentes créatures des un peu des de la symbolique du merveilleux tout ça donc ici c'est là c'est l'intégrale en quelque sorte qui condense un peu tous les tous les sujets qui sinon sont disponibles en tomes séparés il me semble donc il ya genre les créatures de la lumière les créatures des ténèbres enfin c'est classé un peu par catégorie comme ça et donc là ça rassemble un petit peu tout et c'est vraiment un livre super beau super sympa donc je ne l'ai pas lu en entier comme je vous le disais parce que comme c'est une encyclopédie ça se lit pas d'une traite comme ça mais je suis bien contente de l'avoir parce que du coup je sais que quand je cherche des informations par rapport au fantastique ou à l'ésotérisme ou des choses comme ça il ya de bonnes chances que je trouve ce que je veux dans cette encyclopédie qui est très sérieuse c'est pas du tout un petit truc enfin ça a l'air d'être un petit truc pour les enfants comme ça mais non c'est vraiment c'est une vraie encyclopédie avec des informations fouillées dedans quoi donc du coup c'est vraiment pas mal je trouve donc voilà et enfin pour l'élément de l'air alors là j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver donc pour le premier j'ai pris un livre de poche parce que dans les grands formats je voyais vraiment rien qui correspondait donc du coup j'ai choisi en premier livre le briseur d'âme de sébastien fitzek donc c'est au livre de poche et je l'ai choisi parce que sur la couverture on voit des oiseaux qui volent dans le ciel donc dans l'air et en plus parce qu'il ya le mot âme dans le titre et l'âme ça évoque quelque chose d'assez aérien d'assez léger l'âme qui monte vers les cieux n'est ce pas donc voilà je trouvais que ça rentrait assez bien dans le thème de l'air donc c'est un thriller qu'on m'avait offert ouais c'est ça et par contre c'est un tome deux ou trois je ne sais plus enfin c'est pas un tome 1 et du coup j'ai été spoilé sur le temps précédent en fait donc du coup c'est un peu dommage parce que je crois que c'est plus ou moins la suite de thérapie en fait et donc je n'ai pas lu thérapie j'avais envie de le lire d'ailleurs il était dans ma wishlist et puis bon finalement j'ai lu cela en premier je me suis rendu compte un peu tard que c'était voilà je me suis fait un peu spoilé sur thérapie mais bon et c'est un roman à propos du cas j'ai eu un avis un petit peu mitigé j'ai pas trop trop accroché au style d'écriture de Sébastien Fitzek donc du coup je sais pas trop si je lirais d'autres livres de lui parce que ça m'a un peu ça un peu retiré thérapie de ma wishlist en fait parce que j'ai pas été très convaincue par celui là mais bon néanmoins je trouvais qu'il est entré bien dans le thème de l'air donc voilà je vous le montre et donc enfin pour le deuxième livre de cette catégorie il fallait une couverture blanche et là aussi j'ai cherché pendant assez longtemps je trouvais pas trop puis finalement j'ai choisi celui ci je ne suis pas un serial killer de dan wells aux éditions sonatine que j'ai choisi donc parce que la couverture est blanche voilà et aussi parce qu'il ya une mouche dessus et les mouches ça vole enfin bon celle là en l'occurrence je ne pense pas qu'elle volera encore mais bon elle a sûrement volé un jour avant de subir un dessin tragique et voilà les animaux qui volent ça évoque l'air forcément donc du coup je trouvais que ça rentrait assez bien dans le thème et ouais c'est un petit thriller un thriller pour adolescents je dirais parce que c'est assez léger enfin c'est pas un truc super super sombre super compliqué autre pour moi c'est vraiment un thriller young adulte en fait que j'ai plutôt bien aimé je me suis assez vite attaché au personnage de john cleaver qui est un adolescent de 15 ans qui est un peu sociopathe et qui nous raconte un peu sa vie quoi ce à quoi il est confronté etc et notamment quand un vrai serial killer fait son entrée dans la ville où il habite il va se retrouver un peu confronté à lui bref voilà ouais donc un roman que j'ai plutôt bien aimé qui était vraiment sympa par contre j'ai lu le deuxième tome qui s'intitule mister monster et ce deuxième tome ne m'avait pas vraiment plus alors d'un autre côté je l'ai lu en vo c'est l'une des rares fois où j'ai lu en anglais donc peut-être que ça m'avait un peu freiné mais ouais le mister monster m'avait semblé un peu en dessous du premier donc bon voilà néanmoins je vous invite quand même à découvrir parce que ce premier tome en tout cas était une lecture très sympathique voilà voilà j'ai présenté tous mes livres pour les quatre éléments donc j'espère que ça vous a plu que vous avez aimé voir ces différents livres que je montre pas d'habitude dans mes vidéos et puis si vous avez envie de faire le tag aussi n'hésitez pas comme je vous le disais je vous mettrai le lien vers la chaîne de lilly book in je sais pas si c'est elle qui a la première à instaurer ce tag en france mais ou quoi qu'il en soit voilà et bah sur ce je vous dis à bientôt pour mon c'est lundi où je vous parlerai de mes lectures actuelles salut